Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première séance de la deuxième série « Démystifier l'approvisionnement et diversifier les chaînes d'approvisionnement » qui s'intitule « La diversité des fournisseurs du concept à la réalisation ». Je m'appelle Sabine Soumaré, je suis la directrice générale du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat au Diversity Institute et je suis ravie d'être ici avec vous toutes et tous pour cette session. Veuillez noter que la session sera enregistrée et qu'une copie de l'enregistrement sera envoyée à tous les participants après la session. Avant de commencer, je tiens avant tout à reconnaître que le travail que le Diversity Institute fait se déroule sur le territoire traditionnel des Mississogas du Crédit, des Anishinabés, des Chipéwa, des Odinéchonais et des Wanda, qui abritent aujourd'hui de nombreux peuples de Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous reconnaissons et respectons ces peuples en tant que gardiens et gardiennes traditionnels des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Nos centres régionaux et nos partenaires au Canada se réunissent également sur les territoires traditionnels de nombreuses nations autochtones qui ont pris soin de ces terres depuis des temps immémoriaux. Prenons un moment pour rendre hommage aux nombreuses et de nombreuses terres traditionnelles sur lesquelles nous nous établissons des liens et les reconnaissons avec gratitude et respect les nombreux peuples des Premières Nations. Je suis aujourd'hui accompagnée par Liette Lavallée, qui est conseillère principale en recherche et en politique au soutien en approvisionnement Canada, qui nous expliquera le processus d'approvisionnement du gouvernement du Canada. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Liette. Merci beaucoup, Sabine. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Excusez-moi, j'espère que ça va. On voit bien, ça va? Oui, on voit bien les... Super. Alors, comme je dis, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Merci à la Diversity Institute de l'Université Ryerson. J'espère que les informations que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va démystifier les marchés publics et va vous encourager, en tant que femme propriétaire d'entreprise, à faire affaire avec le gouvernement du Canada. Permettez-moi d'abord de vous présenter ce qui soutient en approvisionnement Canada. Donc, SAC, pour cours. Ça a été créé au sein de Services publics et Approvisionnement Canada. Puis, notre mandat, c'est vraiment d'aider les entreprises plus petites et diverses à naviguer le processus d'approvisionnement fédéral. Notre rôle, c'est de dialoguer avec les entreprises et de vous aider, de vous informer sur la façon de vendre vos biens et vos services au gouvernement du Canada. On veut aussi mieux comprendre les obstacles que vous faites face. Ainsi, en les connaissant, on peut travailler à tenter de les réduire, puis d'assurer l'équité du processus d'approvisionnement fédéral. On cherche également des occasions d'accroître la participation des diverses entreprises dans l'approvisionnement fédéral. Donc, c'est pourquoi je participe à ce panel aujourd'hui et je travaille de la maison. Donc, désolé, vous entendez mon chien derrière. Comme vous le savez sûrement, il y a de nombreuses entreprises au Canada qui sont détenues ou dirigées par des entrepreneurs issus de groupes qui, depuis toujours, sont vraiment sous-représentées dans l'approvisionnement fédéral. Chez SAC, on offre un soutien ciblé aux entreprises qui sont dirigées par des femmes, par les autochtones, par les personnes noires ou racisées, les personnes en situation de handicap et puis les membres de la communauté LGBTQ2+. Mais commençons par parler des opportunités. Chaque année, le gouvernement du Canada dépense des milliards de dollars en octroyant des centaines de milliers de contrats puis en faisant plus d'un million d'achats directs par carte de crédit. Ça représente vraiment un énorme marché potentiel. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas plus de petites entreprises canadiennes qui profitent de ces opportunités? Quand on discute avec les petites entreprises et qu'on leur demande s'ils ont déjà pensé au gouvernement du Canada comme un client, les réponses les plus fréquentes et puis vous me direz si vous y retrouvez, si c'est la même chose chez vous, on entend que le gouvernement n'est vraiment pas intéressé par ce que je vends. Le gouvernement, il achète seulement auprès des grandes entreprises. Nous, on est trop petits pour soutenir la concurrence ou bien c'est trop compliqué. Mais est-ce que vous êtes parmi celles qui pensez que le gouvernement du Canada fait seulement affaire avec les grandes entreprises? Il y en a plusieurs, je le sais. Si vous pensez, comme on lit dans les nouvelles, les entreprises ou les contrats qui sont donnés pour acheter des avions de combat, par exemple. Oui, ce sont des grandes entreprises, notamment. Mais en fait, le gouvernement du Canada, on achète davantage de biens et de services de très petites et moyennes entreprises que de grandes entreprises. Mais c'est souvent les grandes entreprises qui font les marchettes, qui font les nouvelles. Donc, les petites entreprises, elles sont beaucoup plus nombreuses que les grandes. Puis, elles ont un avantage concurrentiel du fait qu'elles offrent une vaste gamme de produits et de services spécialisés et puis qu'elles sont locales et novatrices. Vous pensez peut-être que le gouvernement n'achète pas ce que vous vendez. Mais qu'est-ce que le gouvernement du Canada achète au juste? C'est varié quand même. Bien sûr, on achète de l'équipement militaire, on achète des brise-glaces, des ordinateurs, des logiciels, des fournitures de bureaux. Mais vraiment, c'est juste le point de l'iceberg. Savez-vous qu'on achète également au gouvernement de la nourriture? Dans nos prisons, par exemple, de la formation en tout genre, des fournitures de plomberie, même des voiturettes de golf, des bicyclettes, de l'équipement d'exercice. C'est très, très varié ce que l'on achète. C'est un éventail très large. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller voir et acheter auprès des petites entreprises. Peut-être que vous fournissez des services professionnels. On a toute une gamme de services professionnels que l'on achète fréquemment. Donc, vous voyez la liste à l'écran. Si vous offrez ces services-là, je vous suggère vraiment de vous inscrire pour un des séminaires que soutient en approvisionnement Canada Ops. C'est un webinaire gratuit. Puis, on parle des services professionnels puis comment vous pouvez vendre ces services-là parce qu'il y a toute une gamme d'informations vraiment pertinentes pour ça. Notre site web, je vous recommande fortement d'aller visiter. Je vais en reparler de nouveau dans quelques instants. Achat et vente.gc.ca. Donc, achat et vente.gc.ca. Vous allez trouver beaucoup d'informations, dont un calendrier d'événements pour les webinaires qui sont à venir. Ils sont gratuits encore une fois et puis, il y a plusieurs sujets qui sont adressés. Je vous ai fait part de cette information-là, mais vous n'êtes encore pas certain si vous avez potentiellement des opportunités de vendre au gouvernement du Canada. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir le site web achat et vente.gc.ca. Il y a un bon moteur de recherche puis vous pouvez faire des recherches à partir de mots-clés. Par exemple, entrer des mots logiciels, mobilier, coaching, traduction, quoi que ce soit le service ou le bien que vous offrez. Vous pouvez aussi y trouver des avis d'attrition de contrats. Donc, voir quels contrats ont été octroyés pour quels biens, pour quels services. Donc, ça vous donne une idée encore des acheteurs. Vous pouvez vous inscrire également pour recevoir un avis par courriel. Donc, lorsqu'il y a des nouvelles opportunités qui sont publiées dans votre domaine, vous allez recevoir un courriel pour vous en faire part. Donc, je vous suggère d'aller y jeter un coup d'œil. Donc, je vous donne un aperçu rapide d'un processus, du processus d'approvisionnement. Comme je l'ai mentionné, on a plein d'autres webinaires pour aller plus en détail, mais là, je vous donne un aperçu. Donc, pour la plupart, pour l'achat, pardon, de la plupart des biens et des services, quand la valeur totale du contrat dépasse, donc plus de 25 000 $ pour des biens et plus de 40 000 $ pour des services, le gouvernement, on va publier un avis public. Donc, on connaît ça sous un avis d'appel d'offres. Ces avis sont publiés sur le site web achats-et-ventes.gc.ca. C'est un processus formel parce qu'on veut vraiment s'assurer qu'il y a une compétition ouverte, qu'il y a un processus d'achat équitable et transparent pour tous les contrats du gouvernement au-dessus de ces valeurs-là. Puis, en gros, avec ces appels d'offres, le gouvernement met toutes les cartes sur table. Donc, on va vraiment être précis dans qui a un besoin, quel ministère au juste, de quoi on a besoin, quand on a besoin de ce produit ou ce service, où est-ce qu'on veut le recevoir, puis comment le gouvernement va choisir ses soumissionnaires. Donc, toutes les entreprises qui sont capables de combler le besoin puis qui sont prêtes à prendre le temps de préparer une offre ont vraiment une chance d'obtenir les contrats. Pour les contrats du gouvernement du Canada qui sont attribués au moyen d'un processus concurrentiel, tel que je viens de décrire, ça va exiger que vous présentez une soumission. Donc, c'est le gros du travail, je ne vous le cache pas. Si vous trouvez un avis d'appel d'offres qui vous intéresse, puis que vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez seulement communiquer avec l'autorité contractant mentionné dans le document de demande de soumission. Donc, malgré que nous, Soutiens d'approvisionnement Canada, on est là pour vous appuyer, pour vous guider, pour vous aider à naviguer le processus. Lorsque ça vient aux questions techniques au sujet d'un appel précis, vous devez communiquer avec l'autorité contractante parce que l'information qu'on va fournir, encore une fois, pour être transparent, on doit la fournir à toutes les entreprises également pour ne pas faire de favoritisme. Donc, c'est pour ça que toutes les questions sont dirigées à une personne en particulier. Si vous avez des questions, par contre, comment trouver des opportunités, comment soumissionner en grand les grands nés, là, c'est là que vous pouvez communiquer avec nous chez Soutiens d'approvisionnement Canada. Je vais vous donner nos coordonnées un peu plus tard. Donc, là aussi, nous avons un webinaire que nous offrons gratuitement qui a seulement rapport avec soumissionné sur des marchés. Donc, lorsque vous serez rendu là, je vous le suggère encore fortement. J'ai mentionné tout à l'heure les appels concurrentiels, mais on achète aussi des biens et des services de moindre valeur, de faible valeur. Donc, pour ce qui est des contrats de moins de 25 000 $ pour des biens et de moins de 40 000 $ pour des services, ceux-ci également sont extroyés de façon concurrentielle, mais, gros mais, c'est un processus vraiment moins formel, beaucoup plus facile. Donc, au lieu de rédiger un document de 35 pages, c'est plutôt, on va aller chercher trois estimations de trois différents fournisseurs. Donc, c'est beaucoup plus léger comme processus. C'est un, s'il s'agit vraiment de ce type de contrats-là que vous cherchez, est-ce que vous saviez que vous pouvez faire du réseautage, que vous pouvez promouvoir votre entreprise, vos biens, vos services directement aux acheteurs du gouvernement. C'est comme lorsqu'on veut aller chercher les marchés au privé. On doit se démarquer de la compétition, mais c'est la même chose avec le gouvernement du Canada. Nous, on va essayer, pour les achats de faible valeur, on va aller voir, trouver des fournisseurs potentiels au moyen des listes de fournisseurs que nous avons. On va regarder sur la liste des membres des associations professionnelles où on va simplement faire des recherches pour exactement ce qu'on veut acheter sur l'Internet à l'aide des engins de recherche. Puis, pour les achats, qui sont moins de 10 000 $, là, le processus est encore moins formel et moins onéreux. Souvent, c'est aussi simple qu'un achat par téléphone ou un achat en ligne. Si on pense, par exemple, à l'achat de traiteurs, à l'achat de muffins, café, pour une réunion, on peut acheter seulement ça par ligne en communiquant avec un fournisseur directement. C'est un exemple. Si vous voulez profiter de ces marchés qui vaut vraiment des milliards de dollars, vous devez être proactif. Vous devez vous démarquer de la concurrence. Et puis, avoir une présence sur Internet, je crois que la plupart des entreprises en ont une maintenant, mais je réitère que c'est important, soit par l'entremise d'une association professionnelle que vous faites partie ou simplement votre citoyenne. On doit avoir une façon de voir ce que vous avez à offrir. Donc, pour les achats, dont la valeur est inférieure au montant que j'ai mentionné tout à l'heure, 25 000 $ pour les biens et moins de 40 000 $ pour les services, je vous recommande, comme je l'ai un peu mentionné tantôt, de nouer des liens stratégiques avec les représentants des ministères puis de vous informer de ce qu'ils achètent puis voir si ça compte dans vos plans stratégiques. Vous pouvez promouvoir votre entreprise directement aux acheteurs du gouvernement. La plupart des achats dont la valeur est supérieure à ces montants sont gérés par SPAC, donc par Soutien en approvisionnement Canada, à l'aide de la stratégie nationale d'approvisionnement en biens et en services. Alors, vous devrez communiquer avec l'agent d'approvisionnement de SPAC qui est responsable du bien ou du service particulier que vous offrez. Puis, le nom de ces personnes-là, vous les retrouverez en allant encore sur le site achat-et-vente.gc.ca en regardant le numéro d'approvisionnement et puis là, vous allez voir les personnes-contactes. Puis, n'oubliez pas, le gouvernement du Canada fait affaire avec plus de 300 000 entreprises plus petites et diverses sur une base annuelle. Donc, le système d'appel d'offres canadien, c'est très concurrentiel. Donc, c'est à vous vraiment de vous démarquer de vos concurrents. Vous allez me demander, oui, mais comment je fais pour trouver à qui je dois parler? Je ne connais pas les gens, moi, dans tel et tel ministère. Si vous n'êtes pas au courant, on a un annuaire qui est publié, qui est ouvert au public en général. GC Annuaire. Puis, comme le nom l'indique, mais c'est un annuaire des fonctionnaires fédéraux pour toutes les régions du Canada. Vous allez pouvoir trouver les employés par leur nom, par leur organisation, avoir leurs coordonnées et leur titre également. Donc, vous pouvez faire des recherches seulement par le titre de quelqu'un ou peut-être que vous avez entendu parler d'une certaine personne. Vous pouvez aller retrouver ces coordonnées en utilisant GC Annuaire. Il y a seulement quelques ministères, c'est pour des raisons de sécurité, que le nom des fonctionnaires, des employés ne sont pas publiés. On parle de la Défense nationale, de la GRC, et puis du Service canadien du renseignement de sécurité. Vous comprenez sûrement pourquoi. Service public, donc mon ministère, Service public et approvisionnement Canada, on a des bureaux régionaux dans toutes les régions du Canada, qui peuvent aussi vous donner de l'information sur les projets, par exemple, qui s'en viennent dans votre secteur d'activité, les occasions de marcher dans votre région. Donc, n'hésitez pas. Le plus qu'on peut vous dire, c'est non, désolé, madame, je ne peux pas vous fournir cette information-là, mais je vous recommande de faire ces liens-là et de commencer à nouer des partenariats comme ça. Pour faire affaire, je rentre dans la technique un petit peu, mais pour faire affaire avec le gouvernement du Canada, vous avez besoin d'un numéro d'entreprise d'approvisionnement, un N-E-A. On aime bien gros nos acronymes au fédéral. Donc, un N-E-A, ça vous est attribué dès que vous avez terminé le processus d'inscription, qui est gratuit, dans le système donnée d'inscription des fournisseurs, le DIF. Et puis, c'est encore une fois, à travers le site haïvan.gc.ca, vous allez connaître le site web par cœur vers la fin de ma présentation. C'est par l'entremise du site que vous allez trouver le DIF. Donc, l'inscription, c'est facile, c'est gratuit, ça se fait en deux étapes. La première étape, vous allez devoir saisir l'information pertinente à votre entreprise. Puis, en deuxième lieu, on va vous demander de sélectionner vos produits et vos services que votre entreprise offre. Vous pouvez aussi consulter, on a une fiche de référence, comment s'inscrire au système DIF. Pour des instructions vraiment plus détaillées, des captures d'écran, ça va vraiment bien vous guider pour vous inscrire dans le DIF. Puis, je sais qu'un lien à plein d'informations que je vous mentionne aujourd'hui va vous être partagé après la séance. Il peut parfois y avoir des exigences en matière de sécurité. S'il y en a, elles vont toujours être identifiées dans le document de demande de soumission. Si c'est le cas, vous allez avoir besoin d'une attestation de sécurité. Puis ça, c'est pour que votre personnel, dans le cadre d'un contrat qui est conclu avec le gouvernement, puisse accéder à des renseignements, à des biens ou à des lieux de travail dont l'accès est réglementé. Pour les contrats qui exigent une enquête de sécurité sur l'organisation, vous pouvez faire une demande en avance. Mais pour les contrats qui exigent une enquête de sécurité sur le personnel, en général, vous pouvez faire une demande une fois que vous allez être octroyé le contrat ou qualifié dans le cadre d'une offre à commande ou un arrangement en matière d'approvisionnement. Donc, les contrats qui exigent une enquête de sécurité pour l'organisation, c'est à l'avance. Pour le personnel, c'est seulement une fois que le contrat a été octroyé. Il peut y avoir des cas exceptionnels, ça arrive, pour offrir une certaine flexibilité aux entreprises. Si vous avez des questions pour les procédures, les exigences, des enquêtes, nous avons un programme spécifique qui s'occupe de toutes ces demandes-là. Il s'agit du programme de sécurité des contrats et on va vous envoyer le lien, les informations, comment rejoindre ces gens-là après la séance d'aujourd'hui. Le ministère, services publics et approvisionnement au Canada, on est en fait transitionné vers une nouvelle plateforme numérique sur laquelle va reposer l'approvisionnement fédéral du gouvernement du Canada. On va remplacer notre actuel système papier qui est assez déçu, merci, par une nouvelle solution d'achat électronique. C'est de très bonnes nouvelles. SAP Ariba. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce qu'il y a un grand nombre d'organismes à travers le monde entier qui utilisent cette plateforme. SAP Ariba. Ça va permettre que l'approvisionnement qui va être effectué par SPAC au nom du gouvernement du Canada parce que notre ministère, on achète pour SPAC mais aussi on achète pour d'autres ministères également. Donc, toutes ces opportunités vont être gérées dans les outils SAP Ariba. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un compte. C'est prévu qu'Achats Canada va éventuellement remplacer achats et ventes .gc.ca puis les soumissions vont se faire dans SAP Ariba. C'est une transition qui se fait progressivement puis par étapes. Mais tout de suite, vous pouvez déjà aller vous inscrire dans Achats Canada pour avoir un compte SAP Ariba puis je vous encourage vraiment de vous y inscrire dès maintenant parce que lorsqu'il va venir le temps de possiblement soumissionner, au moins cette étape-là sera déjà faite. Donc, ça sera un petit stress de moins potentiellement. Il y a des millions d'entreprises qui utilisent déjà SAP Ariba. Donc, vous avez peut-être déjà un compte, vous avez peut-être déjà soumissionné à travers de SAP Ariba. Mais si vous n'avez jamais fait, c'est que vous ne l'avez pas déjà parce qu'on n'a pas encore soumissionné, mais si le gouvernement du Canada, parce qu'on est juste en train de transitionner, il va y avoir une petite étape de plus que vous allez avoir besoin de répondre avec la question de plus pour soumissionner avec le gouvernement du Canada. Si vous n'êtes pas certaine, si vous avez déjà un compte sur SAP Ariba, simplement faire une recherche par votre nom d'entreprise et vous aurez l'information à ce moment-là. Pendant la transition, vous pourrez répondre à certaines occasions de marché en utilisant SAP Ariba. Pour d'autres, vous allez devoir utiliser les méthodes qui sont présentement en place, donc la façon papier dont je mentionnais tout à l'heure. Mais chaque occasion de marché va comporter les détails de soumission qui sont exigés. Donc, ça va être indiqué dans le document même. Vous pouvez aussi vous inscrire aux nouvelles dans Achat et Vente et puis comme ça, vous allez recevoir les dernières nouvelles en ce qui a trait à l'approvisionnement puis les mises à jour du site web, la transition vers Achat Canada. Donc, c'est une bonne façon de garder un oeil là-dessus. C'est une bonne idée de garder un oeil là-dessus. Puis aussi, il va y avoir de la formation, des webinaires qui vont être repères afin de vous guider vers la transition vers cet approvisionnement en ligne-là. Et puis, comment on peut vous aider chez Soutiens d'approvisionnement Canada? Comme je l'ai mentionné, c'était un aperçu pour vous donner un peu où, comment et pourquoi. On fait affaire avec le gouvernement du Canada. Mais pour plus d'informations, comme je l'ai mentionné, on a des séminaires moins en personne ces derniers temps, malheureusement, ce qu'on manque beaucoup. Mais beaucoup de webinaires. Donc, sentez-vous à l'Est, allez voir le calendrier. Puis même si c'est dans un autre puiseau horaire qui vous convient mieux, allez-y. Vous n'avez pas besoin de seulement participer aux séminaires ou aux webinaires qui sont offerts dans votre région. On a une ligne d'information, 1-800. Donc, c'est une ligne d'information gratuite nationale. Si vous avez des questions au sujet du processus et puis des outils d'achat, on fait des rencontres individuelles, plus personnalisées aussi. Donc, si vous avez des questions très spécifiques, on organise des réunions comme ça pour vous donner toute notre attention. Donc, c'est ça. Soutien d'approvisionnement au Canada, on est partout au Canada. Donc, les détails de toutes nos coordonnées sont disponibles sur le site canada.ca, SAC que soutient l'approvisionnement au Canada. Et puis, je vous invite à communiquer avec nous. Nous, ça nous fait plaisir de jaser avec vous, de vous rencontrer, de vous appuyer. Puis, on espère avoir plus de femmes propriétaires d'entreprises qui vont faire affaire avec le gouvernement du Canada. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Et puis, je redonne la parole à Sabine. Merci beaucoup, beaucoup, Madame Lavalin pour cette présentation très informative. J'en suis sûre, bien utile pour les participantes. Donc, il y a eu d'ailleurs quelques questions. Je pense qu'on aimerait avoir les liens. Donc, je rappelle que les liens seront disponibles et seront envoyés surtout par courriel à la fin de la session. Et la présentation de Madame Lavalin sera également disponible et présente dans le courriel qui vous sera envoyé. Donc, à présent, nous allons passer au panel de discussion qui sera modéré par Tania Sabat qui est professeure titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal, également directrice du Pôle Québec et Communauté francophone du Canada au Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat et fondatrice et titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal. Je te laisse la parole, Tania. Un grand merci, Sabine. Alors, nous poursuivons je pense nous suivons Madame Lavalin et nous la remercions infiniment de cette grande présentation en tout cas de la politique d'approvisionnement du gouvernement fédéral et justement comme elle l'a déjà si bien dit le gouvernement fédéral cherche à introduire beaucoup plus de diversité dans son approvisionnement puis notamment à rejoindre les femmes entrepreneurs et donc c'est dans cette foulée que nous continuons cette conversation avec les membres de notre panel donc que je vais introduire tout de suite. Alors d'abord Madame Ruth Vachon qui est présidente directrice générale du réseau des femmes d'affaires du Québec. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'introduction. C'est un réseau qui est reconnu pour accélérer la croissance des entrepreneurs et des femmes d'affaires mais aujourd'hui Madame Vachon joue un rôle quand même très important dans le cadre de l'écosystème d'entrepreneuriat puis notamment sur les questions d'approvisionnement puisque depuis 2019 aussi elle crée le RA Refac Plus qui est en collaboration avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec met à la disposition des entrepreneurs et des donneurs d'ordre d'une plateforme numérique qui cherche justement à encourager l'approvisionnement plus inclusif donc qui est de mieux pour nous parler de cela. Également deux entrepreneurs donc d'abord Madame Madame Nathalie Lessard que j'aimerais vous présenter qui est cofondatrice de Par2 e-learning de gamification et expertise. Ce sont deux entreprises sœurs qui se spécialisent dans les technologies de l'apprentissage et qui a déjà une expérience justement de collaboration avec le gouvernement fédéral et de faire partie justement de cette chaîne d'approvisionnement et nous recevons également Madame Josée Lupien qui est présidente de Vertima. Vertima est une entreprise qui est spécialisée dans la certification écologique tant pour des organismes promoteurs entrepreneurs généraux que pour des équipes de professionnels. Encore une fois on parle d'approvisionnement inclusif on parle également de certification donc je pense qu'elle a plusieurs chapeaux en même temps d'expliquer l'expérience d'une entrepreneur et de son accès encore une fois aux chaînes d'approvisionnement notamment dans le secteur public et auprès du gouvernement fédéral mais également comme une entreprise qui aide à la certification donc elle connaît bien les enjeux de tout ça. Évidemment on garde Madame Lavallée parce que non seulement elle est là pour réagir aux propos de Madame Vachon comme présidente d'un réseau deux entrepreneurs présidentes de leurs entreprises et donc qui ont certainement long à dire sur toute la question de l'approvisionnement. Alors je vais commencer tout de suite sans plus tarder avec Ruth donc pour commencer par évidemment vous poser la question vous représentez la communauté des femmes entrepreneurs je suis sûre qu'on vous dit beaucoup de choses sur la capacité entrepreneuriale notamment des femmes des femmes aussi qui ont des profils des profils diversifiés de leur accès justement aux chaînes d'approvisionnement alors comment est-ce que vous réagissez à la présentation de l'IET donc quelles informations vous détenez seraient utiles pour améliorer l'accessibilité au programme d'approvisionnement du gouvernement d'abord merci Tania merci au PCFA d'organiser des sessions comme ça parce que je sais qu'après c'est très important pour que les femmes puissent s'y référer Madame Lavallée c'était vraiment agréable je suis très contente de vous entendre puis tous les efforts qu'on fait un geste à la fois sont tout aussi importants les uns que les autres puis il n'y en a pas qui sont vain pour les femmes ce qu'on entend énormément c'est c'est vraiment compliqué c'est vraiment compliqué par contre j'entends votre initiative des 10 000 25 000 40 000 qui sont quand même pas négligeables parce qu'on a on a des entreprises qui sont souvent pas grandes moins de 5 employés alors avoir un contrat de 10 000 de 25 de 40 c'est important souvent c'est plus important d'en avoir un de 40 000 que d'en avoir un de 300 000 quand celui de 40 000 est pas compliqué puis que le filon commence à être bon alors ça moi je salue cette mesure-là maintenant ce que je trouve plus difficile c'est un peu le le se faire voir tu sais c'est facile quand on se le dit comme ça là vous avez juste à nous appeler mais c'est pas si facile que ça d'avoir quelqu'un de l'autre côté de la ligne on viendra tantôt peut-être avec différentes différentes solutions parce que je vois quand même beaucoup de choses nous on a fait entre autres des ateliers avec le gouvernement fédéral j'avais le commentaire d'une femme à qui parce qu'avant on a sollicité des dames est-ce que vous vendez au gouvernement fédéral et j'ai eu un genre de réponse qui revenait souvent ben tu sais Ruth on a suivi la formation avec le gouvernement fédéral mais c'était vraiment compliqué c'était vraiment difficile et j'ai abandonné et j'ai abandonné ça je l'entends souvent puis elle disait ben par cause que j'ai pas forcé j'ai même appelé le monsieur on était en ligne on a joué ensemble mais même pour lui il y avait de la misère à m'aider ça fait qu'elle me dit ben c'est plate à dire mais souvent c'est pas la meilleure place pour investir ton temps mais si t'as un meilleur filon ben tu peux me le donner alors je pense qu'on a du travail à faire mais je pense que les petites initiatives doivent être bien connues puis moi je vous inviterais à nous utiliser plus souvent parce qu'une des forces qu'on a c'est qu'on connait nos membres on connait nos femmes entrepreneurs je pense que autant Josée que Nathalie peuvent en témoigner étant donné qu'on les connait quand on a des demandes on est capable d'aller au-delà et de faire ces maillages alors c'est un peu dans un premier temps ce que je pourrais souligner très bien merci beaucoup Ruth peut-être je passerais si vous me permettez à Nathalie pour vu que vous avez déjà une expérience avec justement l'approvisionnement avec le gouvernement peut-être ça vous tenterait un peu de nous expliquer votre expérience comment ça a été comment vous en êtes arrivée là oui bien en fait merci beaucoup Tania merci Madame Lavallée donc très contente d'avoir été invitée aussi par le REFAC à cette conférence donc si je peux partager un tout petit peu de mon de mon historique nous on est on a une certification WeConnect international depuis 2015 donc on est certifié entreprise détenue par des femmes à 51% en fait nous c'est 100% et on avait aussi une certification WeBe Canada donc qui est plus une reconnaissance canadienne c'est à travers en fait des activités comme le mentionnait Ruth avec le REFAC à travers WeConnect international WeBe Canada les événements du REFAC qu'on est on avait déjà une qualification de la BDC comme fournisseur potentiel mais on avait très peu de contrats avec eux et c'est en rencontrant quelqu'un qui est à l'approvisionnement au niveau de la diversité à travers les maillages organisés qu'on en est venu à discuter avec la personne on est sous-utilisé donc comment on peut être plus visible et tout et elle a pris vraiment sur elle de nous organiser une rencontre avec son groupe pour nous faire connaître et là one on one donc on a pu ils ont pu voir la valeur de faire affaire avec nous puis c'est comme ça qu'on a commencé à travailler réellement avec la BDC et ça fait quand même plusieurs années de ça et on est rendu avec 29 projets avec la BDC et par l'entremise de la BDC comme les gens se connaissent au niveau de la diversité aussi ça crée une grande famille la diversité autant chez les donneurs d'ordres que les organismes que les différents donneurs d'ordres du gouvernement donc eux nous ont nous ont connu nous ont fait rencontrer EDC donc Économie Développement Canada et maintenant on fait affaire aussi avec EDC comme partenaire aussi donc on offre des services de formation en ligne sur mesure alors et on est rendu aussi avec une presque une vingtaine de projets avec EDC donc ça a été quand même le processus a été moins laborieux je suis d'accord avec Ruth pour avoir été sur Achats et Ventes Canada le processus c'est quand même même s'il y a un moteur de recherche il y a eu une refonte donc on salue les améliorations qu'il y a eu là-dessus mais c'est très difficile de trouver de se mailler donc est-ce qu'il y a des offres de services pertinentes pour moi c'est très difficile le moteur de recherche la décoration n'est pas très très bonne par contre quand on est dans des bases de données par exemple de BDC EDC quand on rentre dans ces bases de données et je pense que Arriba peut être une très bonne solution donc là on est peut-être plus visible donc là il y a peut-être l'information qui voyage un peu mieux sur justement ce maillage que mentionnait Ruth voilà alors c'est mon partage très bien j'aurais juste ajouté un petit point avant de passer à Josée parce que Nathalie a touché quelque chose que je trouve très important entrer par la porte de la diversité ça fait tellement une différence c'est vrai que le travail est peut-être de longue haleine mais c'est que t'as beaucoup moins d'interlocuteurs alors nous comme organisation c'est beaucoup plus facile de diriger le trafic quand on travaille avec les gens de la diversité que de travailler avec la diversité d'approvisionnement et de secteur ok je comprends donc très clair on revient certainement sur des points importants peut-être sur la question des certifications on va revenir on va laisser quelques minutes peut-être à la fin de ce panel vraiment pour en parler aussi plus en détail parce que je pense que vous touchez quand même un point très important puis on aimerait connaître aussi l'avis de l'IET par rapport à ce développement puis un peu la position aussi du gouvernement sur des questions de certification mais peut-être avant d'en arriver là j'aimerais laisser la parole à Josée donc encore une fois je pense que même si peut-être pas une expérience directe mais certainement peut réagir à ce qu'elle a entendu et de voir bien elle s'y prendrait comment finalement pour justement faire partie de cette chaîne d'approvisionnement puis de pouvoir contribuer allez-y Josée il faut juste ouvrir votre micro Josée surtout que j'en ai deux micros sur mon casque et sur l'écran merci j'aurais parlé avec moi-même ça n'aurait pas été très fructueux alors merci de l'invitation c'est toujours plaisant de partager en fait je dirais même en famille aujourd'hui on a la chance de se croiser tous et chacun quand on est dans ce monde-là je rejoins Nathalie que c'est un grand monde mais c'est un petit monde merci madame Lavallée je pense que j'en ai encore appris aujourd'hui avec votre présentation c'est précieux et l'occasion d'échanger ensemble bon le but c'est d'inspirer les gens puis j'ai peut-être le goût de commencer en disant c'est pas c'est pas le travail qu'on a investi c'est le potentiel qu'on peut avoir en termes de retombées si on est en affaires assurément c'est pas parce qu'on a compté nos heures ceci dit moi j'ai la chance d'être en affaires d'être une entreprise féminine certifiée aussi avec mon conjoint on est associés tous les deux dans Vertima mais on oeuvre dans un domaine qui est en émergence mais pour lequel justement il fallait avoir des stratégies pour aller plus directement avec notre offre de service bon en fait on parle de certification dans notre domaine qui est un axe peut-être plus pointu nous je vous dirais d'emblée souvent c'est sur invitation puis là je réfléchis ça en t'écoutant Nathalie j'en ai fait des projets mais pour lesquels moi j'ai été plus par la porte en arrière avec des équipes de professionnels auxquels j'ai fait des projets pour la BDC à Place-Ville-Marie TPSGC j'ai fait d'autant plus quelques projets même encore présentement moi dans le fond ce que je voulais partager c'est justement dans un contexte où on veut aller dans cette direction-là ce qui est important c'est d'avoir une vision globale il ne faut pas dire ben là je fais ça puis c'est un coup d'épée dans l'eau il faut le voir bon ok est-ce que c'est une stratégie d'affaires pour laquelle comme entreprise je veux prendre ce positionnement-là dans le marché est-ce que je veux m'investir auprès je vais l'appeler comme ça Ruth si tu permets du mouvement des femmes entrepreneurs est-ce que je vais vouloir participer alors si on fait ça juste dans le but d'une fois honnêtement j'ai le goût de dire aux gens ça ne sera pas rentable puis vous allez être déçus par contre en revanche si vous voulez un peu si je peux me permettre de partager mon cheminement j'ai eu la chance d'être lauréate en 2017 avec le concours des femmes d'affaires du Québec j'avais aucune idée de l'existence du REFAC et puis c'est comme ça que mon aventure a commencé et que j'ai pu m'intégrer à des activités pour voir jusqu'au jour on m'a dit ben là Josée il faut que tu sois une entreprise féminine certifiée j'ai amené ça chez nous sur le conseil d'administration on a fait les changements d'accionnariats en conséquence mais ça a pris une vision ça a pris un consensus et il a fallu s'investir les missions commerciales ça fait partie de l'équation les activités comme Cap vers la réussite pour lesquelles on a des donneurs de voyage qui ont la même vision que madame Lavallée que vous parlez il y en a beaucoup d'autres on en a qui se rajoutent d'année en année donc cette évolution-là moi j'ai pu la vivre quand même je dirais depuis 2017 et c'est à notre portée donc à partir du moment où on veut intégrer dans le fond ce discours-là et de creuser les opportunités moi je suis convaincue qu'il y en a et comme toute chose en étant en affaire il faut mettre les efforts et intégrer ça dans notre entreprise c'est pas quelque chose qu'on fait une fois assurément il y a comme l'investissement une fois qu'on a une certification je sais que madame Lavallée corrigez-moi si je me trompe mais pour l'instant vous exigez pas que les entreprises qui font partie de votre programme aient une certification bon ceci dit c'est quand même déjà un très bon pas moi j'ai un petit penchant pour dire tant qu'à le faire il faut aller dans cette direction-là mais ça se fera progressivement assurément puis pour ceux et celles qui en fait celles qui voudraient aller dans cette direction-là il y a quand même un travail d'entretien également de renouvellement encore là de se donner cette visibilité-là également qui fait la partie du succès qu'on peut tous en bénéficier mais ceci dit moi dans le fond ce que je poserais comme question étant un tiers qui s'insère dans les équipes personnellement de la manière que je vis ça je trouve je m'insère dans les équipes de professionnels considérant l'expertise qu'on a que ce soit la firme d'architecte qui fait un projet pour TPSGC bien moi dans le fond mon certificat de propriété féminine est comme un peu diluée parce que l'appel d'offres fait mention de l'équipe au global mais ça ressort pas nécessairement si facilement cette valeur ajoutée-là donc je sais pas si Ruth corrige-moi si je me trompe mais je sais pas si je suis comme un tiers qui fait partie d'une équipe étant dans ma spécialité mais ceci dit c'est quand même quelque chose qui est mis à profit en quelque part c'est sûr mais on peut peut-être réfléchir si c'est quelque chose qui peut être éventuellement qui peut évoluer aussi qui pourrait être considéré Merci Madame Lupien Avant de passer à la peut-être prochaine ronde un peu des questions autour peut-être d'interventions ou de solutions peut-être plus concrètes sur ce qu'on pourrait faire j'aimerais d'abord inviter les participants si vous avez des questions à les mettre dans le chat comme ça je pourrais les prendre à l'occasion de la discussion ou bien les laisser à la fin mais ce serait bien que vous nous annonciez comme ça on sera sûr de répondre à toutes les questions et peut-être aussi avant de passer à cette deuxième ronde j'aimerais inviter justement Madame Lavallée est-ce que vous aimeriez réagir je pense qu'il y a deux choses très importantes qui sont ressorties toute la question évidemment de la visibilité autour la question évidemment de cette visibilité qui est donnée par des organismes mais qui fait en sorte qu'on a peut-être plus de facilité à pouvoir justement appliquer à ces programmes et aussi la question que soulevait donc Josée par rapport à cette diversité dans laquelle des femmes entreprises à propriété féminine peuvent contribuer ou peuvent être parties par exemple de contrats puis parfois pourraient passer un peu inaperçus dans les appels allez-y Liette oui merci merci de me donner l'appareil oui justement comme vous l'avez mentionné Josée le gouvernement pour l'instant ne requiert pas que les femmes soient certifiées par les organismes qui ont été mentionnés aujourd'hui pour l'instant c'est certain que là maintenant nous avons un focus davantage à aller chercher les groupes qui sont majoritairement sous-représentés donc ça pourrait changer ça pourrait évoluer mais pour l'instant on demande seulement une auto-déclaration donc les femmes déclarent qu'elles sont majoritairement propriétaires de leur entreprise pour ce qui est de la question comment on fait justement pour rencontrer les acheteurs du gouvernement du Canada moi ce que je vous dirais c'est que si vous avez remarqué mon petit accent acadien c'est que je suis au Nouveau-Brunswick présentement donc nous dans notre région nous avons formé des partenariats avec des organisations comme le REFAC parce que vous connaissez vos membres vous savez quelles sont leurs capacités vous savez quels sont leurs biens leurs produits la possibilité qu'ils puissent vendre au gouvernement tandis que de notre côté nous connaissons ce qu'on achète nous connaissons le type de produits et services qu'on achète nous connaissons le processus le fonctionnement donc on s'est vu dans notre région en Atlantique de former des partenariats comme ça où est-ce que il y a un nombre certain de femmes qui demandent à faire partie du programme et puis que là on travaille vraiment un à un donc moi ce que je crois c'est qu'au lieu d'essayer de rejoindre tout le monde pourquoi ne pas s'attarder un groupe plus petit qui a vraiment les compétences puis ensuite ça donne l'exemple ensuite on peut mieux comprendre les obstacles ensuite on a des gens des dames qui ont passé au travers et qui peuvent partager leur expérience avec les autres donc ça c'est une en tout cas c'est une façon qui fonctionne bien de faire avancer les choses bien merci infiniment Liette vous avez tendu la plus belle perche à Ruth là je pense que même je n'ai même plus besoin de poser ma question parce que c'est je pense que elle n'attend que cela pour évidemment expliquer un peu mieux qu'est-ce que le réseau des femmes d'affaires du Québec justement peut faire sur de manière évidemment à servir quand même toute une communauté de femmes entrepreneurs je vais laisser la parole à Ruth avant de reprendre encore une fois des expériences plus individuelles auprès de Nathalie et de Josée Ruth allez-y l'occasion vivée il y avait tellement hâte de répondre je dis elle m'avait apporté un plateau de bonbons ça n'aurait pas été meilleur que ça en fait nous autres on est tout le temps en bonne solution et c'est ce que j'aime aussi il y a plein de gestes autant en fait qui se regroupent autour d'accompagnement tantôt je disais la majorité des entreprises il y a 16% des entreprises qui sont majoritairement détenues par des femmes au Canada et en nombre d'employés c'est moins de 5 alors ici on en a qui ont plus que 5 mais ils ne sont pas dans la majorité de ces femmes-là non plus alors les femmes ont besoin de soutien ils ont besoin d'être capables d'élargir leur réseau nous notre spécialité c'est carrément ça comment on peut créer de la richesse aux féminins comment on peut leur présenter des opportunités puis ça arrive de différentes façons puis tantôt c'est justement une conversation que j'avais avec Tania ce matin c'est que je pense qu'on n'a pas avantage à vouloir s'adresser aux grands groupes comme par exemple il y a quelques années on a fait avec le gouvernement fédéral justement parce que l'intention n'est pas d'hier ça fait longtemps que le gouvernement fédéral dit on voudrait faire plus on voudrait vendre plus aux femmes on avait organisé ensemble ça s'appelait des formations pratiques ça s'appelait à pro café c'était sur 5 étapes et c'était vraiment le pas à pas jusqu'à la au dépôt des soumissions et quand on terminait les gens étaient en confiance puis c'était pas des formations qui duraient deux heures ça durait toutes des une demi-heure les gens arrivaient avec leur portable et on avait 45 personnes dans la cohorte et il y en a quand même trois qui tout de suite après dans un très court laps de temps ont eu des contrats ça fait que ça pour nous on trouve que c'est beaucoup plus significatif de faire des petits gestes comme ça qui nous en amènent une proportion plus intéressante que de parler avec un grand groupe où j'ai pas vraiment de résultats à la fin maintenant nous on a on sait que c'est complexe et tantôt Tania parlait de la plateforme qu'on a réalisée avec le financement de la Caisse de dépôt et de placement du Québec c'est une plateforme qui s'appelle Refact Plus qui est que pour les contrats mais avec la généreuse contribution d'EY on est allé on a créé un robot qui va extraire les appels d'offres de votre plateforme et qui amène ça sur notre plateforme mais qui correspond au mapping des femmes qui sont déjà sur notre plateforme alors si je n'ai personne qui vend des services de traiteurs par exemple j'irai pas extraire des appels d'offres de traiteurs alors je vais en chercher X montants par semaine on les dépose et comme ça ça devient au moins je ne dis pas que c'est moins complexe de répondre mais ce que je dis c'est que c'est au moins tu sais que cette offre-là existe donc tu n'as pas besoin de fouiller dans la panoplie de tout ce qui est offert au gouvernement ça c'est quand même une solution qui est moi que je trouve intéressante ce qu'on a fait dernièrement aussi les formations avec vous autres mais ça revient tout le temps à comment on peut créer des opportunités de mariage tantôt je vous entendais puis je me disais une foire d'acheteurs une mini foire d'acheteurs moi ce qui m'accroche le plus dans le moment c'est ce qui est accessible pour les femmes le 10 000 le 25 000 le 40 000 je trouve qu'à court terme il y a moyen de poser des gestes qui vont être qui vont donner du concret on pourrait organiser des petites foires d'acheteurs où vous nous dites par exemple bon bien la semaine prochaine on pourrait parler de tel genre tel genre tel genre d'achat qu'on peut faire on peut cibler 10 produits en particulier et nous on va aller chercher des personnes pour les amener autour de la table nous c'est vraiment le genre d'action qu'on pose tout le temps et en termes de maillage je vous donne juste un exemple on a notre conférence annuelle Cap vers la réussite qui va être le 14, 15, 16 juin prochain l'an dernier on a créé plus que 1000 maillages en trois jours entre les grandes entreprises et les femmes entrepreneurs et il y a des contrats en tout cas quelqu'un m'a rapporté un contrat d'un million puis elle est allée chercher d'autres 40 000 alors il y a du concret qui se passe un petit geste à la fois alors comme par exemple vous pouvez être vous pourriez vous êtes présent mais vous pourriez être présent dans cette optique-là avec des petits secteurs quelque chose qui nous amènerait du concret à la fin et non une espèce de formation qui nous amène à mieux comprendre mais ça serait le fun d'être capable de véhiculer des succès qu'on réussit à faire avec le gouvernement du Canada parce qu'on a besoin d'afficher quelques succès dans le moment merci Ruth en effet des solutions qui sont très concrètes puis je pense qu'à travers les études aussi qui ont été faites à travers le portail des connaissances pour les femmes en entrepreneuriat le WEC donc le Women Entrepreneurship Knowledge Hub les trois rapports qui ont été diffusés sur l'état de la situation de l'entrepreneuriat féminin à chaque fois je pense que est beaucoup mise de l'avant cette idée d'amener les systèmes vers les femmes que d'amener les femmes vers les systèmes et je pense que des solutions comme ça concrètes qui créent des opportunités qui créent du maillage ne laissent pas toute la charge sur les femmes pour aller chercher alors qu'on sait très bien que les systèmes n'ont pas nécessairement été bâtis pour elles alors allons-y un peu avec les expériences plus individuelles justement pour compléter ce que Ruth en réponse aussi à Aliette vient d'annoncer Nathalie donc je me tourne vers vous un peu pour nos qu'est-ce que vous retenez de votre expérience pour améliorer qu'est-ce que vous amenez à partir de votre optique perspective d'entrepreneur qu'est-ce qui pourrait être fait justement pour améliorer cette accessibilité en fait je suis assez d'accord avec Ruth que par l'entremise de nos réseaux faire connaître s'arrimer je pense peut-être Arriba comme c'est une base de données qui est multipliée donc peut-être que ça va faire en sorte qu'on n'a pas besoin de s'inscrire 12 places donc s'inscrire à une place puis avoir notre information qui est disponible à tous en général ça fonctionne assez bien avec certains donneurs d'ordre donc d'avoir notre profil d'avoir que ce soit dans le Refac Plus ou dans d'autres bases de données d'avoir notre certificat donc Madame Lavallée le mentionnait c'est pour le moment on ne le demande pas mais on nous dit ben oui vous pouvez le mettre mais moi j'ai envie de poser la question quand on nous dit vous pouvez le mettre puis moi je connais bien les bases de données donc quand on le met est-ce que c'est retenu dans une base de données et quelle est la donnée qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée-là donc moi j'aurais envie de dire que les entreprises au niveau des États-Unis ont déjà un incitatif donc ils ont des cibles ici on sent le mouvement au Canada d'avoir des cibles mais je sens que les gens ne savent pas trop quoi faire avec ça donc ok une entreprise diversifiée mais on répond à quoi on a quoi comme cible et donc et quand on met notre certification qu'est-ce que comment elle est traitée en fait cette information-là donc tu sais alors ça serait peut-être juste de voir est-ce que justement d'avoir ce certificat-là ça nous fait qu'est-ce que ça donne ça nous donne un point de plus ça nous met dans une base de données spécifique donc là quand les gens cherchent à valeur égale qualité égale en plus il y a une certification parfaite ça rentre dans ce funnel-là donc alors tu sais j'ai envie de poser cette question-là et d'effectivement travailler si c'est possible que les bases de données soient le plus possible en mesure de se connecter les unes aux autres comme Ruth le mentionnait au niveau du Refact Plus et juste dire Ruth il y a des choses tu sais comme justement une base de données puis on a on sait très bien dans le milieu technologique ce qui rentre et fait état de ce qui va sortir donc par exemple si c'est formulé d'une certaine façon j'étais juste rapidement tout à l'heure sur le moteur de recherche à taper formation en ligne apprentissage en ligne et on me sortait rien du tout par rapport à la formation en ligne on me sortait des choses qui avaient le mot formation mais donc la pertinence des données aussi donc Ruth tu reçois des choses mais peut-être que t'en manques aussi pas toi que t'en manques mais l'API parce que justement le feed alors l'organisation de cette base de données alors je sais que ça fait quand même beaucoup de choses que je viens de dire mais certainement l'information comment on traite l'information on rentre l'information et qu'est-ce qu'on a comme cible absolument merci Nathalie effectivement dans un monde d'intelligence artificielle toute la donnée mais comment on organise les algorithmes mais la peur de pouvoir encore une fois reproduire certains biais tout à fait vraiment super pertinents puis bien entendu de mettre des cibles de se mettre des objectifs bien montre bien quand même qu'on y va de manière beaucoup plus si on veut sérieuse puis peut-être même un peu plus agressive pour pouvoir arriver quand même à des fins merci beaucoup Nathalie Josée le mot de la fin presque assez rapidement on s'excuse mais je sais qu'on s'était parlé sur comment entretenir le système comment s'assurer encore une fois qu'on mise sur les avantages s'il vous plaît allez-y un peu oui bien moi j'ai peut-être juste une question qui va être utile pour tout le monde parce que c'est une structure des fois qu'il faut être au courant le fameux 40 000 pour les plus petits projets est-ce qu'il doit pas dépasser est-ce que ça doit inclure les taxes ça a l'air bête comme question mais souvent on se fait jouer des tours c'est à 40 000 avec ou sans taxes donc ça fait une différence des fois dans l'orientation la stratégie ça serait pour moi à préciser puis sinon écoutez oui j'abonde dans ce que Nathalie disait par rapport à les critères de sélection je pense que ce serait bon pour nous de savoir ce poids-là que ça a dans l'équation et l'autre thème que je ramène dans le contexte où un service spécialisé fait partie d'un autre service comme dans mon cas comment ça peut être reconnu également alors voilà très succinct j'espère avoir respecté mon temps mais trois critères quand même très d'ordre d'importance dans ce qui ma lecture des choses et particulièrement ce qui me concerne Écoutez merci infiniment encore une fois c'est un c'est un webinaire qui sera à voir et à revoir pour toute la richesse des propos merci encore une fois Madame Lavallée d'avoir présenté le programme merci au réseau des femmes d'affaires du Québec qui est co-organisateur avec le WEC avec le PCFE de ces sessions sur l'approvisionnement et on est très fiers de cette initiative et de cette collaboration puis ça a été toute une occasion de partage et d'échange donc pour les quelques secondes qui restent je vais laisser la parole à Sabine merci encore une fois mesdames merci à tous les participants d'avoir été là et merci à toi Tania pour avoir modéré cette session avec brio merci mesdames pour les échanges à la fois au niveau de vos expériences mais également des ressources qui ont pu être partagées avec les participantes aujourd'hui alors comme dit Tania on regardera cette vidéo encore et encore et encore et j'espère vraiment que ça va pouvoir aider de nombreuses femmes entrepreneurs qui sont parmi nous aujourd'hui et qui nous regarderont par la suite j'aimerais mentionner une chose c'est que cette session fait partie ou cette série ou ce webinaire d'aujourd'hui fait partie d'une série de 5 et la prochaine rencontre sera donc le mercredi 18 mai à 13h et s'intitule mise à jour du gouvernement fédéral donc on parlera avec des représentants du gouvernement trois en l'occurrence et nous vous attendons donc bien nombreuses pour participer à cette rencontre alors excellente journée à toutes merci encore au RFAQ à toi Ruth avec qui on a toujours beaucoup de plaisir de collaborer et encore une fois à toutes les panélistes bonne journée merci beaucoup à vous tous merci madame Lavallée aussi au revoir merci à tous merci à l'équipe bye bye